Ambiance de la mer, espadons, bananes et poireaux, antilles et terroirs, ça va être absolument excellent. Donc première étape de la papillote, choisir un morceau de papier sulfurisé que vous huilez sur toute la surface pour l'empêcher de se ramollir en cuisson. Donc étape suivante, nous allons émincer finement les oignons pour faire un petit tapis dans la papillote où vont se poser nos morceaux de poissons. Et je vais déjà saler et poivrer les oignons pour les faire transpirer. Et une petite goutte de citron. Maintenant le poireau ouvert sur la longueur et là on va en faire des petites lamelles biseautées très fines aussi. Et on va le parsemer sur l'oignon. Avant d'ajouter la banane, on brase bien l'oignon et le blanc de poireau. Et le sel va vraiment aider le poireau aussi à transpirer. Donc les bananes, on va compter deux bananes mûres mais fermes. Voilà, et je vais les couper comme ça dessus en gros morceaux. On retrouve vraiment la texture et le goût de la banane, je ne la veux pas trop cuite. Donc maintenant le poisson, première étape, on va enlever la peau en clissant la lame tout long de la peau. Voilà, c'est fait. Donc je vais couper des gros morceaux. Voilà, je les place dans mon assiette. Je vais saupoudrer généreusement de curry et du citron. Un filet d'huile d'olive, une pincée de sel, quelques tours de poivre. Ce qui va faire notre petite marinade pour l'espadon. Et on retourne et on marine pendant 4-5 minutes que vraiment le parfum enveloppe ce poisson tel une carapace de plaisir. Et on place nos jolis morceaux d'espadon sur le reste de la préparation avec les bananes, les oignons et les poireaux. Et la banane va vraiment apporter cette délicatesse sucrée qui va contraster avec le curry et le citron et les parfums iodés du poisson. Et on met le reste de la marinade sur le poisson. Voilà. La pillotte est prête à fermer mais un petit twist qui me va bien. Je vais rajouter un filet de miel pour contraster plus encore avec tous les parfums déjà présents. Voilà. Légèrement étalé sur le poisson. Alors maintenant le pliage. On attaque sur un des côtés. Et voilà. C'est vraiment un peu comme du pliage chinois. Vous avez bien marqué la pointe. Voilà. Ça part dans le four. Cuisson 10 à 12 minutes à 200 degrés. Ah oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501